Musique Quartier de vie, bonjour. Aujourd'hui, on se promène à Lyon, mais en se rappelant qu'autrefois, Lyon était une ville très importante au point de vue bijouterie et enfevrerie. Évidemment, c'était à l'époque des grandes foires. Tous les gens qui venaient d'Italie et de tous les pays venaient à Lyon pour vendre leurs bijoux. Et à cette époque-là, il fallait bien qu'on prouve la provenance de l'or et puis surtout le titrage. Donc, on a inventé les poinçons. Alors, certains disent que les poinçons datent du Haut Moyen-Âge, d'autres disent que ça vient du XVIIIe siècle. Alors, comment savoir ? Eh bien, en voyant des vitrines comme ça, on se dit que ça, ce sont des spécialistes en argenterie. Et la spécialiste, c'est Marie-Lyne. Vous lui se le comptez ? Eh bien, on va aller lui demander conseil. Allez, rentrez. Ah, Marie-Lyne. Ah, bonjour. Ah, vous allez bien, ça fait plaisir. On fait une émission sur les poinçons en général et je sais que vous êtes une spécialiste en argenterie. Il n'y a qu'à voir votre vitrine. Ah oui, j'ai beaucoup d'argenterie. Je voudrais savoir, quand vous achetez quelque chose chez les particuliers, est-ce que vous voyez du premier coup d'œil si c'est bon ou pas bon ? Je sens l'objet. Je regarde discrètement, vite fait, s'il y a un petit poinçon. Et d'après la forme du poinçon, je vois tout de suite si c'est argent ou pas. Parce que la minerve, elle est bien spécifique. Tête de sanglier, crabe, c'est les trois poinçons dans l'argenterie qu'on trouve actuellement pour les petites bagues ou certains ouvrages. Et la forme du poinçon, tout de suite, tout de suite. Après, je prends ma petite loupe, mon œil, ma petite loupe de bijoutier. Je vérifie avec la loupe que... Mais la minerve, maintenant, c'est essentiellement timbales, rondes serviettes. 90% c'est la minerve. Donc ça, c'est une constante. Mais alors, ce qu'on disait, c'est qu'autrefois, la bourgeoisie étalait son argenterie dans des vitrines pour montrer sa richesse. Oui, c'était instantatoire. C'était pour dire qu'ils avaient un certain niveau. Il y avait des dressoirs, des... Et c'était surtout le poids de l'argent qui comptait. Maintenant... Le poids de l'argent, oui. C'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est l'objet qui dégage un charme infini. Les gens aiment l'objet, la beauté de l'objet, le charme de l'objet. Une pelle à asperges romantique. Le manche, là, c'est de l'argent fourré bien ciselé. C'est la qualité de l'objet. C'est de l'argent fourré, ça veut dire quoi ? Là, il y a une minerve, c'est de l'argent. Et ce n'est pas plein, puisqu'il y a le manche qui rentre dans ses chaussées. C'est en deux parties. L'ouvrage est conçu en deux parties. Et voyez, par exemple, cette autre pelle, cette autre pelle, voyez le charme romantique, très bien travaillé, d'où fin 19e, début 1900, c'est un charme infini. C'est le charme de l'objet, maintenant. Et donc, ça, c'est plus la beauté ou le charme de l'objet que le poids de l'argent. Voilà, le poids de l'argent, bon, on marque le poids, d'ailleurs, c'est obligatoire. Sur une tamale en ronde serviette, on marque argent, poids brut, PB, enfin, poids brut, le poids, et moi, on marque toujours la nature du poinçon. Ou, s'il a été recontrôlé, on met signe, C-R-E-G-A-N-E, le poinçon de recontrôle. Si c'est un ouvrage d'importation, on a le charançon. Mais, voilà, il faut marquer, légalement, on doit marquer le poids de l'objet, si c'est de l'argent, de l'ouvrage, si c'est de l'argent, et la nature du poinçon. Mais quand vous, vous achetez chez des particuliers ou en salle des ventes, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? L'objet, la rareté ? Ah, moi, l'objet, moi, je chine, il faut que l'objet ait du charme. Si c'est un objet en argent et qu'il ne me parle pas, je n'achèterais pas. Il faut que l'objet me parle et que j'aime cet objet. Après, souvent, les gens ont voyagé pour les bracelets d'argent. Les dames me vendent des bracelets qui venaient autrefois du Maroc en 1900, tout ça, 1920. Et il n'y a pas de poinçon. Je sens que c'est de l'argent, mais il n'y a pas de poinçon. Je suis obligée de le porter au contrôle des métaux, ce qu'on appelle la garantie. Alors, c'est quoi, ça ? Vous m'en parlez. Ah, le contrôle des métaux, c'est... Eh bien, nous, commerçants, on vend des objets d'occasion, ce n'est pas du neuf, puisque les bijoutiers, depuis l'Europe, ils ont leur propre poinçon. Mais nous, on est soumis à une réglementation. Tout ouvrage, bijoux, objets, pièces de forme, on soupçonne que c'est de l'argent massif. Il faut le faire poinçonner. Si le poinçon est là, on ne demande rien à personne, on l'expose, on met le poinçon, on met la nature du poinçon, le poids brut. Mais s'il n'y a pas de poinçon, on est obligé d'aller, ce qu'on appelle la garantie des métaux, à Lyon. On a de la chance, c'est à Lyon, ce bureau. On n'a pas besoin de... Parce que certains collègues viennent de loin. Et donc, on le fait poinçonner. Si le poinçon est à peine effacé, moi, je ne l'ai pas bien vu, mais eux, ils ont des yeux de lynx. S'ils voient le poinçon, ils disent, ah, Marilyn, là, il y avait un poinçon. Ils rafraîchissent le poinçon. Et ce qui est formidable avec eux, c'est qu'ils marquent, quand c'est des poinçons très pointus qu'on ne connaît pas forcément, ils marquent le pays et l'année. Par exemple, fabriqués de 1900 à 1938. Ah oui, donc ils vous donnent tout. Oui, oui. Cet ouvrage-là que j'ai apporté, par exemple, le mois dernier, il y a cette pelle qui est étrangère, une petite pelle à hors-d'oeuvre et dessert qui est mignonne, mais qui n'est pas française. Eh bien, ils m'ont marquée, ils me font la photocopie des poinçons et ils entourent au fluo et je vois les dates. Et ce n'est pas moi qui leur demande, ils font sans que je leur demande. C'est génial. Ah non, il y a... Ah oui, donc ils vous donnent tout, là. Il y a une écoute qui est formidable, quand même. Il y a une écoute qui est vraiment formidable. Donc, ils font, pour chaque ouvrage, un peu pointu, ils marquent. Et même, je leur mets des petites... Sans faire exprès, je mets des petites devinettes. Là, j'avais marqué sur un petit post-it, le hochet, ils me sont restés en argent et je ne trouvais pas le poinçon. J'ai dit flûte, je me suis plantée, je l'ai acheté pour de l'argent, c'est du métal à tous les coups. Ça arrive, on se plante, eh bien tant pis, ça fait partie des pertes, tant pis pour moi, il faut vivre. Eh bien, j'avais marqué dans mon petit plastique avec le hochet, j'avais mis... Ah, je vous jure, j'ai mis quel poinçon en rouge en me disant, ils ne vont pas lire, ils ont autre chose à faire. Ils m'ont mis réponse, c'est trop mignon, comme les devinettes des papillotes à Noël. C'est eux, c'est pas moi, je ne leur ai pas demandé. Ça, c'est leur écriture. Ils m'ont mis réponse, réponse, ils m'ont mis charançon rectangulaire. Je le connais, le charançon, mais là, je n'ai absolument pas vu que c'était un charançon. Il était tellement petit, petit. Le charançon, c'est un insecte à plusieurs pattes dans un rectangle. Mais il est tellement petit et mal foutu que je n'ai pas vu. Donc, voilà, ils m'ont dit, et puis s'il vraiment n'est pas voyant, ils mettent un poinçon actuel, de contrôle actuel, c'est le cygne. Vous savez, sur le lac, le cygne, c'est YGNE. Dans un ovale, on voit la tête et le ventre du cygne. Et puis, ils me marquent en règle. Ils marquent ER pour en règle. D'accord. Donc, ils marquent en règle, et je n'ai pas à payer. Et c'est formidable. Quand on aie le contrôle des métaux à Lyon, c'est formidable. Ça ne coûte pas cher, c'est génial. Ils me refont l'histoire, ils me marquent les dates sur mes ouvrages, et les dames, elles aiment bien. Elles aiment bien que je leur dise ça. Elles écoutent. Et puis, s'il faut faire une petite attestation, c'est encore mieux que mieux. Je suis très contente. Est-ce que c'est ouvert à tout public ? Ah non, il faut être professionnel. Il faut avoir un livre de police, récépice et préfectorale. Il faudra bien aller voir, quand même. Ah, alors ça, moi, en 28 ans, ils sont très, très gentils, mais c'est très secret, c'est mission secrète, impossible. Si vous me dites tout doucement, vous me dites alors... Alors, je vous dis où c'est ? Mais il faut leur faire les yeux doux. On ne peut pas donner l'adresse à tout le monde. On va quand même bien dire parce que vous m'intéressez. Je ne suis pas sûre que... Marie-Lyne, merci, vous êtes adorable. Merci. Voilà, si. On y va. Eh bien, bonne journée alors. Merci Marie-Lyne. J'espère que vous rentrerez dans les lieux secrets. Bon courage. Au revoir. Je crois que c'est là. Oh. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Voilà. C'est vous la responsable des lieux ? Oui, je suis la responsable du bureau de garantie de Lyon. Ah oui, c'est ça dont on a parlé. Donc, qui est fermé au public, c'est secret ? Fermé au public, oui et non, puisque nous recevons des professionnels de la bijouterie et toute personne qui est enregistrée chez nous et qui détient du métal précieux au sens large. Oui, mais ils n'ont rien voulu lâcher, ils n'ont pas voulu nous dire où c'était. On a trouvé. Ah ah. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors la garantie, en fait, c'est le contrôle du titre de tout ce qui est ouvrage en métal précieux. Le titre, c'est là ? Alors le titre, on ne peut pas travailler l'or pur parce qu'on a un problème de solidité en bijouterie. Donc, fatalement, il faut qu'il y ait un alliage entre l'or et le métal commun pour pouvoir faire des bijoux, des bijoux solides et qui tiennent. Donc, la garantie, c'est le contrôle de cet alliage. Donc, il y a des titres légaux en France. C'est de l'or 750 millièmes, de l'or 585 millièmes ou 375 millièmes et on contrôle le titrage. Autrement dit que le pourcentage d'or et de métal commun est bien au titre légal. Et pourquoi on ne parle pas de CARA ? On ne parle pas de CARA parce que le CARA, c'est une mesure qui est réservée aux diamants. Ça n'a rien à voir avec l'or. C'est une unité de mesure qui concerne, oui, les pierres précieuses. Un CARA, c'est 0 de gramme. C'est 0 de gramme, un CARA. Et quand on dit de l'or 24 CARA, c'est impropre. C'est une impropriété de terme, mais bon, on l'emploie nous aussi. Donc, soyez bien honnêtes. Bon, ça de quand ? Bon, il y en a qui parlent de poinçons du 18e, d'autres qui parlent du Moyen-Âge. Ça existait déjà au Moyen-Âge, les poinçons ? Les poinçons existaient, mais c'était ceux des maîtres orfèvres ou bien des guildes de fabricants, d'ouvrages en métaux précieux ou d'orfèvrerie. Pour ce qui est de la garantie d'État, elle n'arrive, elle, qu'à partir de 1797. Et là, c'est un poinçon d'État. Ce n'est pas que le poinçon de fabricants. Ah oui, c'est donc assez récent. Oui, on garantit que le titre du métal est le titre légal. Autrement dit, 750 millième, 375, 585, voilà. Alors, les bijoutiers, je comprends, puisqu'on avait fait une émission sur la bijouterie il y a quelques années, mais par exemple, les antiquaires, puisque c'est ceux qu'on est allé voir au départ, ils achètent un objet en métal précieux. Ils sont obligés de venir le faire pressionner s'il ne l'est pas ? Pas systématiquement. Si l'ouvrage porte déjà un poinçon qui atteste du titre et de l'origine de l'ouvrage, il n'est pas tenu de l'amener. Et par contre, s'il n'y a pas de poinçon de titre reconnu et qui donne un ouvrage en règle, là, ils sont tenus d'amener les ouvrages pour contrôle au bureau de garantie et marquage si nécessaire. Voilà. D'accord. Et donc ça, depuis 1797 ? Depuis que la garantie existe, voilà. Mais alors, qui fait ça ? C'est le ministère des Finances ? Ça, la garantie, oui, elle dépend de la douane qui, elle-même, dépend du ministère des Finances. Donc, pour travailler au bureau de garantie, on passe un concours des douanes. On est douaniers à la base. Ensuite, chaque agent qui travaille ici faisait un stage de garantie. Je dis faisait parce qu'il n'y a plus de stage comme ça. Faisait un stage de garantie pour se spécialiser dans la garantie. Oui, donc les douaniers ne sont pas uniquement aux frontières avec une casquette ? Ah non, les frontières se sont beaucoup déplacées. D'accord. C'est fini, là. Donc, effectivement, les frontières, les aéroports sont des frontières. Donc, les douaniers, c'est aussi au bureau de garantie. Et puis, c'est surtout et avant tout la police de la marchandise. Un douanier. Pour reconnaître les poinçons, par exemple, vous devez avoir une culture énorme. Il y a des liens ? Alors là, on a de la documentation, effectivement. Et puis, bon, déjà une formation. Et puis, une documentation. Vous voulez voir ? Tiens, je vous montre. On a des registres. On a des registres pour la documentation. Donc, vous voyez, avec des annotations, des poinçons. Alors, bon, c'est des recherches. À partir de ce qu'on détecte sur un ouvrage, on fait une recherche sur la documentation que nous avons. Et donc, les gens qui recherchent les poinçons sont des spécialistes ? Ce sont mes collègues. Non, non, je ne travaille pas toute seule. Ce sont surtout eux, d'ailleurs, qui font tout ce qui est test aux produits chimiques, aux réactifs chimiques, donc pour le titre. Et qui ensuite marquent en fonction de ce qui est trouvé au niveau du test. Et surtout, des poinçons trouvés sur l'ouvrage ou pas, pour les mettre en règle. Donc, on nous présente des ouvrages neufs. Et donc, on va déterminer si c'est bien du 18 carats ou pas. Donc, il y a deux couleurs d'or. On voit, il y a de l'or gris et de l'or jaune. C'est uniquement dû aux 25% de métaux communs qui sont rajoutés à l'or pur. Parce que l'or, qu'on appelle 18 carats, dans 750 millième en France, il y a 75% d'or. Et il y a 25% d'autres métaux. En général, quand vous avez de l'or jaune, il y a de l'argent. Et quand vous changez, quand vous mettez de l'argent et du cuivre, ça vous fait de l'or rose. Et si vous mettez de l'argent, du nickel, avec des proportions différentes, vous obtenez de l'or gris. Donc, la couleur de l'or qui est jaune, quand il est naturel, est changée uniquement par les 25% de métaux communs qu'on rajoute. Donc, pour tester, on va faire une métallisation de l'ouvrage. C'est quoi cette pierre, déjà ? Alors ça, c'est de l'obsidienne, du schiste silicieux d'origine volcanique. C'est une pierre très dure, très noire. Et ça, ce sont des pierres naturelles. C'est pour ça qu'on garde des petits bouts, on aime bien. Et qui permettent de bien voir le résultat quand on fait une attaque acide. Donc ensuite, on fait une attaque avec un mélange d'acide. C'est ce qu'on appelle de l'eau de touche. C'est un mélange d'acide nitrique et de 2-3 gouttes d'acide chlorodrique qu'on a préalablement étalonné pour que ça n'attaque pas le 18 carat et que ça attaque s'il n'y a pas, enfin, 750 millièmes et que ça attaque si c'est vers 720, 730 millièmes qu'on voit une attaque. Donc c'est pareil, pour voir une attaque, c'est compliqué quand on débute parce que c'est très, voilà. Au départ, vous mettez la petite goutte sur la métallisation. Après, on étale un peu pour voir s'il y a une différence. Voilà, là, il n'y a pas de différence. Donc je suis sûr que j'ai du 18 carat. Voilà, je vais faire la même chose avec le métal gris, l'or gris. Et chaque fois que vous pensez comme ça, vous usez le bijou ou non ? Alors, ça fait une petite... Si vous regardez la loupe, vous allez voir très légèrement un petit méplat mais les bijoutiers nous ont dit que ça, avec juste un petit coup de poli, ça partait. D'accord. Donc ensuite, comme on met sur qu'on a du 18 carat, on va poissonner. Il y a juste une petite chose importante aussi pour le métal gris. Donc quand on nous présente, par exemple, des bijoux en or gris, si vous voulez, on a un produit supplémentaire qui s'appelle le perchlorure de fer et ça nous permet de déterminer si on n'est pas en présence d'acier ou d'inox parce que l'autre touche étalonnée n'attaque pas l'inox. Ah oui. Donc si par exemple, quelqu'un voulait nous présenter un ouvrage, par exemple en inox ou en acier, nous, avec notre touche, on ne peut pas le déterminer. Ça ne pourrait pas marcher, oui, d'accord. Vous voyez, ça, c'est une petite ruelle qu'on utilise pour le platine. Donc ça, ce n'est pas de l'or, bien sûr, mais c'est de l'inox. Vous voyez, si je le métallise. Donc ça fait une métallisation qui ressemble à de l'or gris. Si je l'attaque avec de l'autre touche, il n'y a pas d'attaque. Donc là, on pourrait croire que c'est de l'or gris. D'accord. Par contre, si vous faites une contre-expertise... Si je prends une percourure urphérique... Voilà, vous attendez un petit peu. Ah oui, il y a un manque. Donc justement, ça, c'est une des premières choses qu'on apprend en formation. Parce que justement, l'autre touche ne directe pas l'inox. Alors, donc, un antiquaire qui vient... Voilà, on commence par vous analyser le titre de l'objet. C'est la première chose. Alors non, on commence toujours par... Sur les ouvrages d'occasion, sur les ouvrages neufs, on vérifie juste que le fabricant a bien marqué son poisson de responsabilité dessus. D'accord. Donc si on voit, il y a le poisson de responsabilité, nous, on va mettre ensuite la tête d'aigle. On va mettre ensuite la tête d'aigle pour que le bijou soit en règle. D'accord. Le poisson du fabricant et la tête d'aigle qui garantit que c'est du 18K au consommateur. Pour les bijoux d'occasion, on ne connaît pas l'origine des bijoux. Ce n'est pas forcément des choses qui sont fabriquées en France. Ça peut être des bijoux qu'un particulier a acheté à l'étranger. Voilà, on ne connaît pas la provenance des ouvrages. Et donc, vous testez avec ce système ? On commence par regarder s'il y a des poinçons. On commence par regarder à la loupe si on voit des poinçons à l'intérieur du bijou, à l'extérieur. Et on voit quelques fois des ouvrages qui sont en règle avec des poinçons qui sont effacés. Sur les alliances qui sont portées tout le temps par les gens, au bout de quelques années, le poinçon va se limer. Donc, nous, on va reconnaître quand même l'empreinte de la tête d'aigle. Et dans le cas où il y a un objet sans poinçon, mettons, plus ancien... Alors, sur les ouvrages dont on ne connaît pas la provenance, pour garantir qu'il y a toujours 750 millièmes, on va mettre le hibou. Le hibou ? Le hibou qui a la même valeur au niveau du titre que la tête d'aigle, mais on ne connaît pas l'origine. Donc, c'est un poinçon, c'est le poinçon pour les bijoux d'occasion en or. Et alors, justement, quand on ne voit pas le poinçon haussière, qu'on n'a pas une assez bonne vue, vous faites comment pour repérer ? Alors, nous, on travaille avec des loupes. Vous savez, nous, ça fait 20 ans qu'on voit des têtes d'aigle. On a l'empreinte qui est gravée dans le cerveau, pratiquement. Oui, oui, oui. Et, j'allais dire, même pour tous les poinçons communs qu'on peut trouver encore, que ce soit les crabes pour l'argent, le sanglier pour l'argent, les têtes de minerve, les têtes de cheval pour l'or, tous ces poinçons-là, nous, on les connaît tellement que quand on en voit juste une infime partie, on arrive à avoir l'intime conviction que c'est ce poinçon-là. Et alors, maintenant, on parle de poinçons depuis un petit moment. Vous les faites comment, ces poinçons ? Alors, il y a deux méthodes pour les poinçons. Il y a la méthode, ce qu'on appelle au tas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tas. Donc, c'est une petite table de travail avec des... On a une bigorne, on en a deux. Et là, on a des tillets. Donc là, vous avez des tillets fins pour mettre... Les ouvrages sont assez fins. Et un tillet retourne pour les... Par exemple, les bagues qui vont être creuses, pouvoir les positionner là-dessus et qu'elles soient en appui. Qu'on ne perce pas l'ouvrage non plus. Voilà un poinçon. Un poinçon, ça a cette forme-là. Et donc, sur la pointe, c'est comme un stylo. Et sur la pointe, là, donc ça, c'est un poinçon d'occasion pour l'argent. Là, vous avez un signe. Alors, à l'œil nu, c'est impossible à vérifier. Si vous regardez bien la loupe, vous voyez bien le cou du signe, le corps du signe, tout ça dans un ovale. Ça, c'est de l'or, hors gris. Alors, donc, pour l'or gris... Il n'est pas poinçonné, là, encore. Non, non. Non, on l'a contrôlé, déjà. On sait que c'est de l'or. Donc là, au titre, c'est vraiment le poinçon que vous allez faire. Ce n'est pas du cinéma, là. Non, non. Voilà, donc là, il n'y a rien sur le corps de bague. Donc, on positionne le poinçon, le ouvrage en appui. Donc, en général, les bagues, c'est ce qu'on appelle la bigorne. Le côté arrière. Voilà. Donc, on met la bague comme ça. On essaye de ne pas se mettre dans l'axe, tout simplement parce que l'axe, normalement, c'est quand ils font des mises-mesures, ou agrandir ou fermer, les bijoutiers, ils coupent ici. Ah, oui. Et si on se mettait là, à chaque fois qu'il y a une mise-mesure, il faudrait refaire le poinçon. Donc, on se décale, on dit souvent à 10h10. Le poinçon de responsabilité, le poinçon d'état, 10h10. Donc, on décale juste un petit peu. On présente les lettres, donc, sur le côté pour qu'ils soient dans le sens du fil. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir l'ouvrage, le poinçon, et rester bien droit et bien centré. Et ensuite, prenez un petit marteau, un petit coup sec, et vous avez l'empreinte. Donc ça, c'est le poinçon d'état. Là, vous avez le hibou qui garantit que cet ouvrage fait bien 750 millième d'or. C'est une garantie d'état. Et le poinçon du fabricant, lui, il y a déjà ? Alors, le poinçon du fabricant, il n'y en a pas, puisque c'est un ouvrage d'occasion. Si ça avait été un ouvrage neuf avec le poinçon du fabricant, on n'aurait pas mis le hibou, on aurait mis la tête d'aigle. Ah, c'est ça, le hibou ? Voilà, donc, qui correspond à l'or au titre. Ça, c'est l'aigle, alors. Voilà, ça, c'est l'aigle. Donc, c'est ce que vient de vous expliquer le collègue. Donc, là, on a mis ce poinçon-là, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de poinçon de fabricant. Oui, d'accord. Donc, nous, pour nous, c'est une origine incertaine ou étrangère, et on a posé le hibou. On a vérifié le titre à la pierre de touche. On sait qu'il y a 750 millièmes d'or. Donc, on a posé le hibou. Voilà, si on nous avait présenté un ouvrage neuf, on aurait vérifié le poinçon du fabricant ou de l'importateur. On aurait vérifié aussi le titre, et on aurait mis la tête d'aigle. Donc, là, vous nous avez montré qu'on vous faisait un poinçon, mais dans la pièce à côté, je suis curieux, il y a des grosses machines, on dirait des machines à coudre. Là, c'est ce qu'on fait quand on fait les bijoux d'occasion. On travaille tout seul un peu et on fait sa petite cuisine, on marque comme ça. Quand on a des grosses séries, des importations, on travaille à la machine parce que déjà, ça va plus vite. C'est moins fatigant. Et puis, on a des magnifiques machines surtout. Chique, on va les voir. Donc, voilà, c'est la salle des machines. C'est ça qui m'avait intrigué, oui. Avec des machines qui sont... C'est l'atelier. On ne sait pas les dater, mais elles ont plus d'une centaine d'années, ces machines. Oui. Ah bon ? Quand on est arrivé au bureau, elles avaient déjà plus de cent ans. Et puis, on est au bureau depuis plus de vingt ans. C'est des machines. Plus de cent vingt ans. Qui sont faites par la monnaie de Paris. Alors là, pourquoi c'est si gros par rapport à ce qu'on vient de voir ? Disons que là, c'est mécanique. Donc, on est loin de la commande numérique. On vous a dit, c'est des machines qui ont plus de cent ans. C'est tout mécanique. On a une pédale. Donc, on fixe le poinçon. Le poinçon que vous avez vu tout à l'heure, la marque au marteau. C'est le même qu'on vient fixer sur un support sur la machine. On a différents outils. On peut changer, faire tourner le plateau en fonction des besoins de l'ouvrage qu'on va marquer. Et puis, on a une pédale dessous. Avec le pied, on fait descendre le poinçon. Alors, quelle différence avec la première méthode ? Là, c'est beaucoup plus... Disons qu'on va dire que c'est plus facile, c'est plus précis. On a les deux mains libres. C'est plus rapide aussi. Si on a des séries, ça ira beaucoup plus vite. Une fois qu'on est réglé, qu'on est sur la bonne bigorne, on ira beaucoup plus vite. On est sûr que le poinçon, il descend droit. Et puis, on dose la force avec... Vous parlez de séries, c'est-à-dire pour des bijoux neufs, alors ? Oui, pour des bijoux neufs. Ah, d'accord. Effectivement. Tout à fait. Ou un porté. Donc, si vous voulez, quand on a terminé les essais, par exemple, un fabricant qui nous apporte une boîte de bijoux, si on constate un bas titre à la pierre de touche, que le bijou n'est pas au titre, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on marque le bijou au titre inférieur, on pose la question au fabricant. Donc, au lieu de lui mettre un poinçon de 750 millième, on va mettre le poinçon de 585 millième pour l'or. Ou alors, on brise tous les bijoux et on lui rend. Vous brisez, vous les cassez ? On les découpe et on lui rend. C'est la réglementation en vigueur. Oui, ça ne rigole pas, là. Voilà. Ils ont le droit d'être mis en vente sur le marché français s'ils ne sont pas au titre, s'ils ne sont pas marqués avec le poinçon de garantie. Oui, mais sur un lot, il ne peut pas y en avoir qu'une seule qui soit en... S'il n'y en a qu'une seule, c'est le lot qui est brisé ou réexporté. Oui, mais ça n'arrive pas. Il y en a une, c'est... En général, c'est une fonte. Donc, en général, c'est l'ensemble des ouvrages qui sont concernés. Oui, au fait, j'ai posé une question, mais je vois que la responsable est là. Est-ce que c'est payant au service ? Je présume que oui. Il y a une taxe qu'on appelle la contribution à la marque. Donc, sur les ouvrages en or, elle est de 8 euros par pièce et sur les ouvrages en argent, de 4 euros par pièce. Voilà. En tout cas, un grand merci. Tout est dans la boîte. On a remarqué des tas de choses. J'ignorais complètement ce que je pense que je ne suis pas le seul. Oui. Merci, en tout cas. Et puis, pour nous, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada